Une table réservée dans un restaurant et des clients qui ne se présentent finalement pas. C'est une situation de plus en plus fréquente et notamment depuis qu'existe la réservation sur le web. Les restaurateurs l'appellent le no-show. Lorsqu'ils ont une hésitation sur où on ira avec mes amis, on réserve sur 2-3 établissements et derrière ça, on ne prévient pas le prestataire, le restaurateur qui vous a réservé une table. Donc il peut y avoir 3 réservations de fête et un seul qui sera honoré. Dans ce restaurant du centre-ville de Rouen, c'est une à deux fois par semaine que des clients ne se présentent pas. Alors l'établissement a mis en place une stratégie. On a un site de réservation où parfois les gens sont notés d'une petite pastille rouge avec un risque d'absence. C'est quand même embêtant. Donc ce qu'on fait, c'est que parfois on réserve un petit peu plus que notre capacité au cas où les gens ne viendraient pas. Particulièrement concernés, les établissements gastronomiques. A quelques rues de là, ce restaurant étoilé ne compte que 9 tables. Le menu du midi s'affiche à 50 euros, celui du soir 95. Alors des clients qui posent un lapin, c'est un manque à gagner important. Pour la chef, il devenait urgent de réagir. On a mis en service depuis quelques mois le prépaiement. Donc les gens payent une partie de leur addition avant de venir. Et ce qui fait qu'on n'a plus de no-show actuellement à l'audace. Une bonne nouvelle pour ce restaurant. Mais dans certains établissements, le manque à gagner des no-show pourrait atteindre jusqu'à 20% du chiffre d'affaires.